Yop yop tout le monde, on se retrouve pour un nouvel opening abonné sur le compte de Spidey Supérieur qui est niveau 52 mais vous allez voir il y a pas mal de choses donc merci Kabam pour tous les événements qui sont sortis récemment et qui font qu'il a pas mal de choses à ouvrir donc on voit vite fait le compte et après on y va donc un blade 4 étoiles, une sentinelle, une magic et un star lord dans le profil. Quatre bons persos, un sentinelle certains débattront là dessus mais bon je pense que Léo viendra clarifier les choses et donc pour le reste tout ce que je vois c'est qu'il fait pas beaucoup de VS mais en même temps comment on peut lui reprocher vu le temps que ça prend venant de terminer l'arène de Havok donc évidemment la vidéo sortira pas au moment où l'arène de Havok est terminée mais voilà j'ai terminé l'arène de Havok et je l'ai eu et ce fut bien long donc voilà il y a pas mal de choses à ouvrir dont les trois cristaux romantiques légendaires et j'ai vu de ces... merde pardon pour la caméra j'ai mon doigt dessus et j'ai vu de ces openings dans mon alliance donc j'espère au moins lui sortir un 5 étoiles sachant que dans mon alliance il y a eu des triple 5 étoiles donc on verra bien sachant qu'il y a au minimum 2 5 étoiles dans cette opening. Voilà donc vous avez vu tous les cristaux qu'on va ouvrir parce que dans les spéciaux il y a les 7 romantiques, ah si il y a les 328 enveloppes par lesquelles on va commencer pour avoir peut-être des éclats 4. Ok donc voilà on a vu la plupart des choses donc on va commencer tout de suite avec les enveloppes qu'on va rusher parce que on va essayer de choper le max de récompenses et de voir tout ce qu'on peut avoir donc vous savez que dedans il peut y avoir que de l'iso, de l'or, des éclats 4 et des éclats de SCH donc on va ouvrir tout ça. Alors il a battu mon record 300 enveloppes je sais pas comment il a fait mais je sais pas s'il m'a répondu d'ailleurs je lui avais demandé non il avait pas répondu d'accord donc bon bah 300 enveloppes je sais pas comment il a fait mais moi déjà avec 3 comptes secondaires j'ai réussi à me faire plus de 100 enveloppes très clairement c'était déjà pas mal mais enfin là 300 il a nickel game je voudrais dire donc peut-être que c'est toute son alliance qui lui a passé mais en tout cas j'ai jugé à toi encore une fois et de toute façon non parce qu'il a pas d'alliance donc non non bah a priori je sais pas bah c'est pas mal et vous allez voir toutes les récompenses qu'il va avoir ce sera pas négligeable il y aura quoi il y aura je pense 3-4 étoiles il y aura pas mal d'or je sais pas s'il en a besoin on va voir ça en haut à droite 2 millions donc non a priori il y en a pas spécialement besoin et après les SCH bah il y en aura quoi à peu près 60 000 je pense donc ça fera 30 SCH donc encore des éclats 3 des éclats 4 etc puis l'iso on va dire qu'on s'en fout un peu vu que avec tous les persos qui vont être ouverts il y aura déjà pas mal d'iso alors plus que 18 et donc donc beaucoup d'iso ça c'était sûr mais vraiment très beaucoup d'iso ok ah ouais purée c'est pas énorme donc j'ai pronostiqué les 60 000 les 60 000 éclats de cristaux héroïques par contre les 3 000 éclats de 4 étoiles c'est pas énorme énorme j'avais dit 6 000 parce que moi j'en ai eu à peu près 2 000 pour 100 cristaux de mémoire mais là c'est pas ouf c'est pas grave c'est pas grave hein c'est déjà ça le prix pour des choses qui entre guillemets sont gratuites donc on va ouvrir maintenant les enveloppes rouges supérieures donc là il y a moyen d'avoir des 5 étoiles oh me dites pas qu'il n'y a pas de 5 étoiles me dites pas qu'il n'y a pas de 5 étoiles 264 unités c'est pas mal moi j'en ai eu 300 et des poussières donc ça paraît normal 16 cristaux de fragments de 4 à 2 classes donc il en a eu 2 fois grosso modo et je suppose que le truc de droite c'est des éclats 5 ok donc du coup il n'a eu qu'une fois des éclats 5 très bien donc on est loin quand même d'avoir le cristal supplémentaire donc je pense pas qu'il y aura 3 cristaux 5 étoiles sur en tout cas pour enfin 3 cristaux 5 étoiles je pense pas qu'il y en aura mais peut-être qu'il y aura un 3ème 5 étoiles on verra allez les cristaux romantiques cinématiques c'est du quoi ça ? c'est du 2-4 étoiles non ? c'est du 2-4 étoiles on va ouvrir un par un et les 3 derniers ou les 5 derniers on les ouvre ensemble les 5 derniers pour pas perdre de temps vu qu'on va aller à 5 étoiles rapidement et déjà ça va être un 2 étoiles premium mais est-ce qu'il était là ? il l'a déjà parce qu'on nous l'avait offert de mémoire je crois dans un événement je sais plus lequel lorsqu'un événement je crois l'événement de Deadpool lorsqu'il est sorti nous ont envoyé le petit cap 2 étoiles donc ça prouve que tu étais là à ce moment là mais si je dis pas de bêtises évidemment donc bon malheureusement c'est un 2 étoiles premium que t'avais déjà ça c'est un 2 étoiles que t'as forcément déjà normalement ouais c'est dommage parce que c'est vrai que ces cristaux c'est cool il y a moyen d'avoir des 2 étoiles premium j'espère au moins t'en choper 1 ou 2 parce que moi c'est vraiment le seul intérêt que j'y vois et il y a 0 perso et puis il n'y a pas de 4 étoiles donc c'est vraiment pas terrible non là pour le moment c'est pas un bon commencement mais les openings où ça commence mal j'aime bien parce qu'en général derrière on peut pas avoir pire alors que les openings qui commencent bien sur mes openings abonnés en tout cas de ce que j'ai remarqué c'est que ça continue pas très bien allez on va continuer avec 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 on va prendre le cristal 3 étoiles pour l'ouvrir pour ensuite faire les SCH vu que les 3 étoiles il n'y a pas spécialement d'intérêt on sait que c'est du 3 étoiles en tout cas c'est un éveil donc c'est pas dégueu même si les 3 étoiles on s'en fout royalement les 4 étoiles encore ça peut passer mais les 3 on s'en fout et c'est ça que je voulais voir c'est la petite offre 4 étoiles qui moi me donne confiance à obtenir des 4 étoiles ensuite dans les SCH allez on va ouvrir les SCH et ben voilà ça commence bien bon faut pas trop que ça commence trop bien non plus mais voilà la petite offre 4 étoiles qui derrière après l'avoir obtenu donne un 4 étoiles ce qu'il vous en faut plus pour vous démontrer que c'est peut-être une technique voilà ça fait quand même plusieurs fois et ce qui me fait rire c'est que c'est le petit câble donc le petit câble qu'on a obtenu en 2 étoiles il y a quelques instants donc c'est pas mal voilà donc ça commence bien pour ces SCH on a déjà un 4 étoiles pour 7 cristaux ce qui est déjà un assez bon score ensuite on va prendre les SCH ici il y en a 70 000 à récupérer hop hop on va récupérer les 10 000 autres là par 5 voilà donc c'est parti on pourrait avoir un 4 étoiles je pense je suis presque persuadé donc là il y a 2-3 étoiles on va laisser aller tranquillement j'ai pas envie de de me faire avoir un autre 2 étoiles un autre 2 étoiles et je crois que c'est tout ouais c'est tout ok donc ça fait 2-3 étoiles pour ce début voilà donc il en reste 29 pour avoir un 2ème 4 étoiles pourquoi pas un nouveau pourquoi pas un Venom The Duck pourquoi pas une Emma Frost pas mal de persos sortis récemment qui peuvent nous donner de bonnes choses ça va il y a le 3 étoiles j'allais dire que des 2 étoiles c'est pas ouf en vrai vous voyez on est parti pour ouvrir au total donc 48 SCH de mémoire il y en avait 9 de l'autre côté on a déjà eu un 4 étoiles donc officiellement l'opening il est fait en tout cas pour la partie SCH mais sachant qu'on l'a obtenu rapidement ce 4 étoiles il y a moyen d'en avoir d'autres quoi sait-on jamais sur un malentendu là les 3 étoiles on est plutôt pas mal mais les 4 étoiles est-ce qu'on pourrait être mieux on va dire parce que les 4 étoiles on est très bien aussi allez les 9 derniers mon record sur un opening de 10 c'est 3-4 étoiles je crois que j'ai pas vu au-dessus ça arrivait à beaucoup de monde mais j'ai pas vu plus de 3-4 étoiles 4 étoiles sur 10 cristaux c'est déjà quand même une stat incroyable donc pour en avoir 3 alors 4 ok donc ça s'arrêtera là pas d'autres 4 étoiles oh mais là un petit un petit comment on peut dire ça une petite dose de 3 étoiles très bien donc tout ça ça fait des éclats 4 et des éclats 3 mais il n'y a pas eu de nouveau ça par contre ça me désole un peu pour le moment c'est vrai que cet opening c'est 0 nouveau donc soit vraiment t'as un énorme roster soit c'est juste pas de chance allez on prend le 3 étoiles on ira prendre ensuite le 4 étoiles de l'autre côté les 3 cristaux légendaires ou on prend les 4 étoiles là il n'y a pas de nouveau c'est incroyable tu vas pas me dire que t'as tous les persos est-ce que ça ça nous offrirait pas un autre non on l'avait déjà très bien c'est vraiment un bel opening pour un compte niveau 52 moi à son époque je venais à peine d'avoir mon premier mon premier 5 étoiles donc vous voyez que les temps changent chez Kabam donc beaucoup se plaignent mais si vous saviez tout ce qu'il y avait avant c'est c'est vraiment un du nouveau quoi allez là si on n'a pas du nouveau je serais quand même pas mal choqué j'allais dire l'iron supérieur il me fait un peu chier et la Gwenpool qui est nouvelle ça c'est cool ça c'est très cool tu verras que c'est un très bon perso c'est excellent allez là au moins un parmi les nouveaux persos ceux qui sont pas encore arrivés en arène oh là là et ben voilà et ben voilà il suffisait de demander ça c'est magnifique ça c'est excellent ça c'est fantastique donc là on est sur deux nouveaux persos et pas des moindres donc c'est magnifique et du coup voilà j'ai demandé un nouveau perso sympathique et il t'a donné un des meilleurs si ce n'est le meilleur c'est toujours évidemment à faire débat maintenant si on pouvait je sais pas un petit éveil alors est-ce que ça c'est un éveil et ben non c'est un nouveau alors en termes de 4 étoiles par contre j'ai l'impression que t'auras des nouveaux donc c'est pas plus mal vaut mieux avoir des nouveaux en 4 étoiles ça permet d'avoir un roster plus large et pourquoi pas un jour de te lancer dans les arènes et évidemment plus t'auras de 4 étoiles mieux c'est allez le dernier le dernier or le petit brute bon est-ce qu'au moins c'est un éveil j'ai demandé un éveil oui c'est un éveil très bien donc 3 nouveaux en éveil c'est très très bien et les nouveaux sont juste magnifiques donc fais-toi plaisir le symbiote suprême que je n'ai toujours pas parce qu'il n'est pas encore sorti en arène et je ne l'ai pas chuté dans les cristaux donc voilà c'est pas mal donc là on va aller ouvrir de l'autre côté le 4 étoiles les 3 cristaux légendaires et on terminera par les 2 5 étoiles allez là j'ai bien envie de le faire popper oh Black Widow est-ce que c'est un éveil ça ce serait pas mal c'est un éveil excellent excellent donc Black Widow que je pourrais avec un peu de chance te choper dans les 3 cristaux légendaires en 5 étoiles donc on va voir si j'ai de la chance déjà ce qui serait bien en 3 cristaux légendaires ce serait au minimum d'avoir en 5 étoiles donc les probabilités je crois que c'est du 20% c'est évidemment très faible quand on en a que 3 enfin très faible tout est relatif voilà taux de chance 20% voilà une chance sur 5 d'avoir un 5 étoiles donc c'est jouable c'est très clairement jouable sachant qu'il y en a 3 maintenant est-ce qu'on peut après aussi avoir Black Widow en 5 ce serait magnifique le reste je pense ouh c'est vrai qu'il y a Domino allez pour le premier putain que du 5 non il n'y aura pas de 5 là et bah voilà bon c'est très clairement pas le meilleur perso mais bah voilà le premier 5 de la soirée et c'était que le premier cristal donc il y a moyen encore d'en avoir attends je suis en train de me dire en plus avec tout ce qu'il y a eu en 5 étoiles juste avant là ce sera pas ce sera pas terrible mais peut-être que peut-être que je vais je vais me faire mentir allez le deuxième ah oui il y a Emma Frost aussi Emma Frost Domino et non ce sera un 4 étoiles Gambit donc c'est aussi un nouveau donc c'est très bien quand même bah ils sont pas mal ces cristaux là ils me font plaisir j'en ai pas encore ouvert enfin c'est les premiers mais je crois que je vais aller me les chercher sur mes autres comptes donc évidemment il va falloir passer la quête mais ah ils font plaisir allez pour ce dernier et bah ce sera Black Widow donc malheureusement ce sera pas en 5 ce sera en 4 mais il y aura le 5 étoiles quand même donc c'est plutôt pas mal voire très très bien parce que j'en connais qui n'en ont eu aucun des 5 étoiles dans les cristaux donc toi là t'en as eu qu'un mais c'est déjà c'est déjà pas mal même si évidemment c'est pas un des meilleurs pourquoi il y a 17 cristaux là ah oui c'est les cristaux de fragments de classe on va les laisser ok et maintenant les 2 5 étoiles donc là par contre c'est parmi tous les basiques donc c'est vrai que je ne suis pas allé voir tes 5 étoiles je ne sais pas s'il y en a qui mériteraient d'être éveillés mais soit de très bons éveils soit évidemment des gottirs mais avec 2 cristaux je m'autorise entre guillemets à avoir une grosse bouse si derrière on a un gottir et si après on a 2 moyens c'est parfait si on a un gottir un moyen c'est encore mieux et si on a 2 gottirs oh oh j'y ai cru oh non les bâtards ah ouais non ça c'est pas ouf ça c'est très clairement pas ouf pour un perso de défense c'est pas mal mais déjà je pensais que ça pouvait s'arrêter sur symbiote suprême ça a continué je me suis dit bon ok c'est pas symbiote suprême c'est comment il s'appelle docteur octopus c'est pas grave mais finalement c'est vrai que j'avais oublié ça fait maintenant une semaine que les cristaux continuent de tourner même les 5 étoiles avant ça s'arrêtait maintenant ça continue de tourner donc là c'est négatif il s'avère que moi ça s'avérait positif à un moment mais ah là ça me déçoit j'espère au moins pas choper de la merde pour ce deuxième allez pas de la merde pas de la merde donc faut pas sauter trop tôt massacre c'est pas mal c'est très bien même donc massacre première fois que je l'ouvre en 5 étoiles de mémoire donc perso que j'aimerais évidemment avoir pour la synergie avec avec domino ah ouais si non franchement moi j'aurais été content à ta place parce qu'il me le faut maintenant il reste très très bon il suffit pour pour comment dire pour l'utiliser c'est tout simple il faut frapper dans la garde plus tu frappes dans la garde plus il va monter ses charges de chaleur ou je sais plus comment ça s'appelle il va enflammer sa batte tout simplement et lorsqu'il a 10 charges pour enflammer sa batte elle devient enflammée et à chaque fois que tu vas frapper ça va incinérer et le spé 2 pour qu'il soit dévastateur il faut le mettre dans la garde donc très bon perso maintenant je vais aller voir ton roster voir si si comment dire ouh ta magic déjà ça fait plaisir à voir cette petite magic 5 étoiles elle fait vraiment plaisir à voir on va voir si dans ton roster c'est pas mal oh purée ah oui t'es ah oui puis Octopus ça aurait été un éveil en plus ouh c'est dommage c'est vraiment dommage mais en tout cas t'as de très beaux 5 étoiles pour ton compte magic phoenix parce que contrairement à ce que tout le monde pense phoenix est vraiment bien quand on sait la jouer nebula double imu malicia qui peut régénérer le pouvoir star lord évidemment ils font une veille Octopus qui est excellent ultron double imu black panther moi c'est juste pour le kiff parce que c'est un des persos que j'adore et maintenant massacre t'as vraiment un très beau compte et je préfère massacre à black panther donc je dirais que là c'est ton meilleur virtuose massacre donc c'est cool bon la tordienne foster c'est un bonus bon par contre l'éveil de de colossus il fait un peu tâche je trouve mais pour de la def bah voilà tu peux le monter R3 et ça fera de la bonne def enfin de la bonne def disons que c'est résistant tu le places sur un truc armure c'est un peu plus relou il y a moyen de de faire que le combat soit long donc ça fait plus de chances aux adversaires de faire des erreurs donc voilà après c'est pas non plus un des persos les plus compliqués voilà bah écoute c'est enfin écoute écoutez à vous tous aussi c'est tout pour cette vidéo un grand merci à toi encore c'est pas idée supérieure ça m'a fait vraiment plaisir d'ouvrir ça on a eu de belles choses ça manquait de nouveaux au début finalement on a eu des nouveaux en 4 et en 5 mais c'est vrai qu'en 3 et en 2 on en a pas eu ça je regrette un peu mais c'est pas très grave c'est pas non plus c'est pas non plus très grave de ne pas avoir de nouveaux en 2 et en 3 ça arrivera tôt ou tard 4 aussi tu vas me dire mais 4 ça fait plus plaisir d'en avoir des nouveaux et en 5 bon c'est pas l'opening du siècle mais c'est pas dégueu non plus le colossus c'est vrai ça fait un peu pitié mais disons que comme on aura obtenu la petite Tordian Foster allez le colossus on se l'accorde sachant que Tordian Foster c'était pas assuré voilà bah écoutez c'est tout pour cette vidéo on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et sur ce bonne soirée tout le monde on se l'accorde